C'est sur le plateau de Jordan Deluxe que l'humoriste Guy Montagnier s'est livré sur son passé avec son ex-femme, Terry Shane. Invité dans l'émission chez Jordan le 27 février dernier, Guy Montagnier a abordé de nombreux sujets concernant sa vie privée. Il a d'abord évoqué sa relation amoureuse avec sa compagne Sylvie Raboutet, dont il n'a cessé de faire l'éloge, elle m'a donné un souffle. Oui vraiment avec elle, je compte plus les années. Elle pétille, c'est un arc-en-ciel. Il faudrait l'inventer, confie-t-il sous le charme. L'acteur âgé de 75 ans s'est ensuite livré sur un événement tragique qu'il a vécu en plein spectacle, sa paralysie faciale. Et même si Guy Montagnier a beaucoup souffert de cette maladie, aujourd'hui il arrive à en rigoler. Il s'en inspire d'ailleurs pour l'écriture de ses sketchs, s'amuse à imiter des expressions de son visage à moitié paralysé et arrive à faire preuve d'autodérision en employant sa gueule de travers, sa paralysie de belle ou sa paralysie de moche. Guy Montagnier revient sur son divorce avec Terry Shane au cours de l'émission, l'humoriste s'est également livré sur son ex-femme Terry Shane avec qui il a vécu 19 ans de vie commune. Cette ancienne mannequin est surtout connue dans les années 1980 comme Coco Girl pour l'émission Coco Boy de TF1. Ensuite, elle apparaît sur grand écran dans des films comme Hélène et les Garçons ou encore Classe mannequin. Leur histoire d'amour voit le jour en 1995 mais prend fin en 2003. Suite au divorce, où elle aurait gagné 500 000 euros, la relation entre l'humoriste et son ex-conjointe se dégrade. 19 ans avec Terry Shane, ça a été une belle histoire d'amour jusqu'au moment où ça ne l'a plus été. Je ne veux plus lui parler. Et elle non plus, avoue-t-il sur le plateau de TF1. Pour lui, sa romance avec Terry Shane est donc de l'histoire ancienne. Il poursuit en déclarant sa flamme à sa compagne actuelle, « Si ma nouvelle femme n'était pas là, je ne serais plus là ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada